Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 131ème Briefing. Je suis heureux de vous voir aussi nombreux à nous écouter, que ce soit en direct ou durant le postage sur YouTube. Justement, pour ces petites informations, depuis le début d'en février 2022, on a cumulé 120 000 vues de nos 130 Briefings, donc on est très fiers et très contents. Et on vous remercie encore de votre fidélité. Alors, aujourd'hui, vous voyez, on est en formation un petit peu réduite parce que Arnaud est sur les routes de France et de Navarre, sinon du monde. Et c'est donc Igor qui, aujourd'hui, va avoir la lourde tâche d'assumer l'ensemble du Briefing avec toutes les informations dans tous les domaines possibles. Et je crois qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, sans perdre plus de temps, Igor, c'est à toi. Oui, merci, Gilles. Et bonjour à tous. Une actualité très dense aujourd'hui. Je ne sais pas si jamais c'est une coïncidence avec le fait qu'on s'en forme à réduire. Mais je vais vous faire l'exposé sur l'économie politique et donc diplomatie, en commençant par l'économie, avec la nouvelle qui s'est présentée cet après-midi, c'est-à-dire le départ annoncé de Raiffeisen Bank de Russie, puisque dans l'après-midi, on a appris de la part du journal Der Standard, qui est un quotidien autrichien, auquel s'est confié un haut responsable de cette banque, que Raiffeisen, ou plus précisément RBI, envisageait soit de vendre, soit tout du moins de dissocier, sortir du périmètre du groupe, sa filiale russe, qui lui rapporte gros, on l'avait dit ici lors de séances précédentes, sans préciser toutefois de délai ou de conditions. Mais donc, en tout cas, l'information, c'est que Raiffeisen est bien sur une dynamique de désengagement et par conséquent, les pressions exercées à la fois par les Américains à travers l'OFAC, d'une part, et les Européens, notamment la Commission européenne, ont manifestement porté leurs fruits. Les autres informations économiques, avec d'abord la sous-commission gouvernementale au contrôle des investissements étrangers, qui a enterriné une nouvelle condition de sortie pour les groupes issus des pays dits « inamico », un groupe basé en Russie, qui chercherait à quitter le marché russe, qui cède leurs avoirs avec un rabais équivalent à près de 90 % de la valeur estimée de leurs biens. Ce sont des conditions qui sont connues et qui devront, cas échéant, s'acquitter d'une contribution d'un montant équivalent à au moins 10 % du prix du marché de l'avoir concerné. C'est-à-dire qu'ils vendent à perte, mais en plus, il y a une contribution de 10 %, lesquels 10 % sont calculés sur la base du prix réel des actifs, donc pas à perte, ce qui fait donc des sommes conséquentes. La Banque centrale de Russie a restructuré près de 180 000 emprunts contractés par les mobilisés, c'est-à-dire l'équivalent d'environ 70 milliards de roubles, qui ont donc été structurés dans le cadre des mesures qui ont été prises une fois que la mobilisation partielle a été enclenchée en septembre. Vous savez qu'un certain nombre de jeunes hommes mobilisés avaient contracté des prix hypothécaires et donc se posaient la question de comment honorer les échéances si jamais on est dans la zone de l'opération spéciale. Il y avait cette mesure qui a été prise par l'État de permettre des restructurations afin évidemment de ne pas léser sur le plan de leurs hypothèques, des prix hypothécaires, ces personnes concernées. L'autre information, c'est l'agence Bloomberg qui explique que désormais, près du tiers des dépenses du budget fédéral 2023 sont désormais classifiées ou non spécifiées, en tout cas inaccessibles. On ne peut pas encore moins qu'avant savoir une grande partie des lignes, puisqu'on parle du tiers des lignes de dépenses budgétaires du budget fédéral, qui sont donc désormais floutées, masquées, en tout cas inaccessibles. Et donc, on peut supposer qu'il y a des hausses budgétaires qui se permettent d'être dissimulées de cette façon. Selon la Cour des comptes de Russie, les budgets consolidés des régions ont été exécutés en 2022 avec un excédent de 50 milliards de roubles. Parmi les sujets qui ont dégagé le plus gros excédent, Saint-Pétersbourg, et en revanche, ceux qui ont terminé en déficit, en tout cas avec le déficit le plus significatif, c'est le Dagestan. Pour Saint-Pétersbourg, ça aurait été bien de consommer le budget comme il fallait pour réaliser certains investissements, notamment dans la ville, en termes de voiries ou autres, parce qu'effectivement, la ville, par certains côtés, en aurait besoin. L'emploi dans le secteur informel a baissé de près de 1,2 million de personnes en 2022. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 13,4 millions de personnes, soit 18 % de la main-d'œuvre du pays, qui évolue dans le secteur dit informel, c'est-à-dire en gros les emplois non déclarés, mais pas seulement. Cela intègre également les auto-entrepreneurs et les auto-entrepreneurs qui ont des employés. Le revenu moyen par habitant s'est établi en 2022 à 45 272 roubles, c'est-à-dire une augmentation de 12,4 % par rapport à 2021. Ce sont les chiffres cités par la vice-première ministre, Mme Golikova. Elle s'est également référée à des données de Rostat, en expliquant que le salaire moyen mensuel avait reculé de 1 point en 2022 par rapport à l'année précédente. Enfin, pour conclure ce chapitre économique, le PIB de la Russie, pour les deux premiers mois de 2023, janvier et février, s'est contracté de 3,2 %, donc un ralentissement par rapport à décembre 2022, où il avait reculé de 4,2 %, d'après un rapport publié avant-hier par le ministère du Développement, économique. Je passe maintenant à la rubrique de politique et société, avec une première information concernant Alexei Moskaliov, ce père de 54 ans qui a été condamné à deux ans de détention pour discréditation des forces armées russes, après que sa fille de 13 ans ait dessiné un dessin en collège qui montrait des missiles dirigés vers une femme et un enfant qui portaient un drapeau ukrainien. Ce dessin a été automatiquement signalé à la directrice qui en a référé à la police. Une enquête a été menée sur la famille de cette écolière et les policiers auraient donc découvert sur les réseaux sociaux, notamment des commentaires critiquant l'opération militaire russe en Ukraine, des commentaires faits par le père de la jeune fille. L'homme en question s'était assigné à résidence, avec un bracelet électronique qu'il a défait, s'est enfui, et il a été appréhendé il y a quelques heures à Minsk. Et donc, il encourt, comme je l'ai dit, deux années de détention pour discréditation des forces armées russes. La chaîne ukrainienne Channel 5 a révélé le 25 mars une longue discussion téléphonique entre un oligarque russe, Farad Ahmedov, et le producteur de musique, Yossif Prigojin, qui n'est pas du tout apparenté au fondateur de Wagner. Les deux hommes piégés y évoquent en des termes très crus le président russe et sa politique ukrainienne. Yossif Prigojin a d'abord évoqué un document fabriqué de toutes pièces pour le compromettre, puis il a admis qu'il y avait bien une discussion à caractère privé avec M. Armédov, tout en précisant et en maintenant que bon nombre des propos qui lui sont attribués sont en réalité le résultat d'un montage effectué pour lui nuire. Vladimir Poutine a appelé le 27 mars à simplifier l'utilisation du système d'identification des supporters de football, qui a été critiqué par les associations de supporters pour le fait qu'il est trop contraignant et trop compliqué à utiliser. En fait, c'est le système du Fan ID qu'on a bien connu ici en Russie pendant la Coupe du Monde 2018, qui avait été mis en œuvre à titre expérimental avant la Coupe du Monde, évidemment, en 2017 sur certaines régions. Il avait donné satisfaction, il a été généralisé en 2018 pour la Coupe du Monde. Et depuis, il a été maintenu parce qu'il permet, mine de rien, de simplifier les choses pour les accès au stade. Visiblement, ce n'est pas du goût de ces associations de supporters qui ont donc demandé à le retirer et appeler au boycott des matchs tant que ce système continue de fonctionner. Enfin, un projet de loi déposé à la Douma prévoit d'exempter les députés s'étant rendus dans la zone de l'opération spéciale de l'obligation de déclarer leur revenu. Alors, juste pour revenir un instant sur cette affaire de ce père de famille qui a été poursuivi pour le dessin de sa fille, il y a eu une sortie du Prigogine, le vrai Prigogine, le fondateur de Wagner, qui s'est emparé du sujet, à sa manière, avec son franc-parler et avec sa capacité à mettre parfois les pieds dans le plat, et qui a expliqué que cette condamnation était quand même douteuse et qu'il fallait revoir le code de loi, de revoir dans le sens, réexaminer le code de loi pour voir sur quelle base ce père de famille a été condamné, et qu'en tout cas, il fallait contrôler la légalité du verdict. Et là, on voit qu'il essaye d'exploiter assez habilement un émoi qui a été suscité d'une manière générale dans la société par cette affaire, et une fois un émoi qui dépasse le cercle des dits d'opposition. On revient à la troisième rubrique, très fournie aujourd'hui, donc de la diplomatie, avec beaucoup de nouvelles. Alors, je vais commencer par les déclarations faites sur la chaîne RTVI du vice-ministre des Affaires étrangères, M. Mikhail Galouzin, qui a donc énuméré les dix conditions posées par la Russie en vue du règlement du conflit en Ukraine. Et vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'évolution, évidemment, dans le sens du durcissement. Alors, tout d'abord, sans surprise, première condition, la cessation par l'Ukraine des combats et l'arrêt des livraisons d'armement par ses soutiens. Condition numéro deux, la garantie du statut de neutralité et de non-alignement de l'Ukraine et son refus d'adhérer à l'OTAN et à l'UE. Troisième condition, la confirmation du statut non-nucléaire de l'Ukraine. Quatrième condition, la reconnaissance par l'Ukraine et par la communauté internationale de la nouvelle réalité territoriale. Autre condition, cinquième, la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Là-dessus, on a apparemment de changements. Sixième condition, la protection des citoyens, garantir la protection des citoyens russophones de la langue russe et des minorités nationales en Ukraine. Septième condition, la garantie de la liberté de circulation transfrontalière entre l'Ukraine et la Russie. Huitième condition, l'annulation par l'Ukraine et l'Occident des sanctions anti-russes, la cessation des poursuites judiciaires et des enquêtes qui ont été initiées contre la Russie, ses sociétés et ses représentants. Neuvième condition, le rétablissement du cadre juridique entre l'Ukraine d'une part et la Russie et la CEI d'autre part. Et enfin, la dernière condition, évoquée par M. Galouzine, la réparation aux frais de l'Occident des destructions occasionnées par l'Ukraine sur les infrastructures civiles de son territoire depuis 2014. Donc là, il y a des choses qui sont de l'ordre de la continuité. Comment dirais-je ? Les garanties de neutralité et non-alignement, ce n'est pas vraiment nouveau. On a déjà entendu parler il y a un an quand, souvenez-vous, à cette époque de l'année, les Russes et les Ukrainiens se parlaient pour essayer de trouver une issue négociée à la guerre. Le refus d'adhérer à l'OTAN, ça aussi, c'était posé comme condition. Mais souvenez-vous, les Ukrainiens, en fait, l'avaient très rapidement accepté, cette condition. C'était évoqué par Zelensky dès la fin février, début mars. En réalité, on l'a su après, notamment à travers les déclarations et les confessions de l'ancien Premier ministre israélien. En revanche, maintenant, c'est le fait du refus d'adhérer à l'UE qui est nouveau, puisqu'il y a un an, les Russes ne faisaient pas de la question d'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'UE, une condition, en tout cas, ça ne rentrait pas en ligne de compte. Plus tard dans l'année, je crois, à l'été, le MIDE avait fait des déclarations pour déjà expliquer que l'UE, désormais, étant donné les sanctions, étant donné les livraisons d'armement par les pays membres de l'OTAN, etc., de l'UE, était partie au conflit. Par conséquent, à ce titre-là, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne était désormais considérée comme non souhaitable. Là, on le retrouve dans ces conditions-là. Le statut non nucléaire, ça, c'était déjà évoqué. La démilitarisation, rien vraiment de nouveau. Dénazification, c'est toujours évidemment mis en avant, mais on en entend quand même beaucoup moins parler par rapport à il y a un an ou même par rapport au printemps. La protection des citoyens russophones, la langue, etc., ça faisait aussi partie des conditions qui étaient étudiées dans les documents qui s'est échangé manifestement entre les Russes et les Ukrainiens. Les Russes faisaient allusion à un certain nombre de lois qui ont été votées par la RADA, qui sont jugées discriminatoires à l'égard de la Russie, la culture russe, etc. Évidemment, ce qu'il y a de nouveau, c'est la question des sanctions, l'annulation des sanctions et l'histoire, et également la cessation des poursuites judiciaires initiées contre la Russie, contre ses représentants, ses sociétés, etc. Ça, ce sont des choses nouvelles. Et ces dix conditions, ces nouvelles conditions, donc le durcissement, quelque part, de la condition de la Russie, traduisent quoi ? Traduisent d'abord, évidemment, la Russie cherche une capitulation. Sur le fond, ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Là, on est toujours dans l'idée que c'est une capitulation. Alors, non seulement de l'Ukraine, mais aussi de ses sponsors à travers ces conditions. On voit bien que ce n'est pas que Kiev qui est visé, mais également les pays qui soutiennent l'Ukraine. Et ça rejoint ce qui est évoqué au fil des mois par M. Peskov, mais aussi par M. Lavrov, à savoir que plus le conflit s'enlise, plus le conflit dure, plus les armes sont livrées, plus les conditions posées par la Russie seront évidemment plus dures. Autre information, entre la Russie et la Chine, une déclaration aujourd'hui du ministère chinois de la Défense qui n'est pas passée inaperçue, puisque le ministre chinois de la Défense a indiqué, je cite, « L'armée chinoise est prête à maintenir la paix et la sécurité régionale en collaboration avec l'armée russe ». Donc, ça, certains ont tout de suite dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'ils vont gagner du monde, etc. ? En réalité, on pense plutôt au contexte Asie-Pacifique, les patrouilles aériennes communes, les exercices militaires conjoints. Mais évidemment, dans le contexte qu'on connaît maintenant et surtout quelques jours après la visite de Xi Jinping à Moscou, c'est une phrase quand même qui intrigue. Le contexte n'est pas complètement innocent. Il y a en ce moment une visite du leader de Taïwan aux États-Unis, à New York, qui rend les Chinois assez hystériques. Et par conséquent, on peut aussi imaginer que cette déclaration arrive aussi à ce moment-là par rapport à cette visite qui agace Pékin. Le directeur de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, M. Raphaël Grossi, est arrivé hier à la centrale nucléaire de Zaporojier. Il s'agit de sa deuxième visite sur le site de cette centrale atomique. La dernière était intervenue en 1er septembre dernier. Il a décrit la situation sécuritaire autour de la centrale comme très préoccupante, comme s'étant aggravée depuis ces dernières semaines, en raison des combats qui se déroulent aux alentours de la centrale. Et il a appelé à élaborer de nouveaux mécanismes de protection en coopération, en coordination avec les Russes et les Ukrainiens, pour éviter évidemment toute forme d'incident en lien avec la centrale. M. Erdogan a laissé entendre que Vladimir Poutine pourrait se rendre le 27 avril prochain en Turquie pour prendre part à la cérémonie qui sera organisée pour le chargement du combustible nucléaire sur la centrale d'Akuyu, qui est construite par l'opérateur russe Rosatom. Alors, j'ai vérifié, la Turquie n'est pas signataire du statut de Rome pour le tribunal pénal international, et par conséquent, elle ne serait pas tenue d'appliquer le mandat d'arrêt qui a été émis contre le président russe par la Cour pénale internationale. On sait que M. Erdogan est toujours au coude à coude avec son principal rival dans le contexte de l'élection présidentielle qui se tiendra le 14 mai, et évidemment, on peut imaginer qu'une visite du président russe peut-être pourrait booster un peu sa popularité, ou en tout cas, il pourrait se prévaloir dans un des leaders des pays de l'OTAN qui parle avec M. Poutine, le seul en fait, et qui le reçoit. Donc, on peut imaginer qu'il peut essayer de jouer là-dessus pour peut-être relancer sa côte de popularité. La médiatrice pour les droits de l'homme, Tatiana Moskalkova, a évoqué la possibilité d'établir un nouveau corridor humanitaire entre la Russie et l'Ukraine, mais via Istanbul, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des échanges de personnes, de prisonniers, de déplacés à travers la Turquie, dans l'hypothèse, en tout cas, raloter un corridor supplémentaire pour fluidifier ces échanges et ces flux de personnes et de déplacés. Également, une actualité entre la Russie et les États-Unis, puisqu'on a appris cet après-midi que le correspondant du Wall Street Journal, Evan Gershkovitch, un citoyen américain, a été arrêté par le FSB à Yekaterinbourg. Le FSB l'accuse d'espionnage. Il aurait été arrêté alors qu'il tentait de mettre la main sur des informations considérées comme secrètes, en lien avec le complexe militaro-industriel russe. Ce jour de correspondant, M. Gershkovitch, réside depuis six ans en Russie, où il exerce le métier de correspondant. Il préparait manifestement un article sur Wagner. Néanmoins, vu le contexte et les antécédents, on pourrait dire, en la matière, entre Russes et Américains, on peut tout à fait imaginer qu'il y a là une sorte de gage qui est pris par les Russes en vue de l'étrange. Les Américains ont encore manifestement des ressortissants russes dans leur geôle. Et donc, on peut tout à fait imaginer qu'il y aura là, ça pourrait donner matière à un futur échange entre Russes et Américains. D'autre part, Washington a indiqué que la partie russe a refusé de se livrer à un échange de données prévu par le traité New Start. Ce sont des échanges qui sont planifiés, qui sont encadrés par ce traité-là, échanges sur l'état des stocks nucléaires stratégiques américains et russes. La Russie a refusé de communiquer les données à jour. Je rappelle ici que le 21 février dernier, M. Vladimir Poutine, lors de son allocution au Gastiney-Dvor, avait annoncé la suspension par Moscou de l'application du traité New Start. Là, on voit une illustration d'inconcrète. La Russie ne communique plus sur les données. Souvenez-vous, c'est ce que j'avais expliqué quand on avait analysé ce discours de M. Poutine, qu'il fallait s'attendre probablement à de la rétention d'informations sur ces informations stratégiques. En revanche, la Russie a fait savoir qu'elle continuerait de notifier les Américains dès lors qu'elle se livrerait à des tirs de missiles balistiques dans le cadre d'essais sur des munitions intercontinentales. L'Organisation pour la coopération de Shanghai a un nouveau partenaire. L'Arabie Saoudite a acquis le statut de partenaire pour le dialogue de cette organisation régionale qui regroupe la Chine, la Russie, l'Inde et des pays d'Asie centrale. Cette annonce intervient quelques jours après la normalisation des relations entre Riyad et Téhéran. Téhéran va devenir membre de plein droit de cette organisation de coopération de Shanghai au mois d'avril. L'Iran est un stade beaucoup plus avancé d'intégration. On voit que la diplomatie chinoise continue de marquer des points dans cette partie du monde en ayant permis le ralliement de l'Arabie Saoudite qui est un de ses principaux fournisseurs de pétrole notamment dans les rangs de cette organisation régionale principalement eurasiatique mais maintenant qui a plus d'un pied au Moyen-Orient. Deux autres nouvelles, encore une qui porte sur les céréales puisque Bloomberg a annoncé que deux poids lourds en matière d'exportation de céréales basées en Russie à savoir la compagnie américaine Cargill et une autre compagnie nord-américaine qui s'appelle Viterra envisagent de cesser dans les prochains mois leurs exportations de céréales russes. En fait, dès lors que la saison se terminera ils ne poursuivront pas leurs opérations d'exportation. Alors, pas vraiment de commentaires ou des commentaires très laconiques de la part de cette entreprise qui expliquent, en tout cas Cargill puisque Viterra s'est abstenu de tout commentaire mais Cargill explique que sa décision est motivée par, je cite, l'accroissement des défis en lien avec les opérations d'exportation de céréales qui ne explique pas grand-chose. Ces deux sociétés représentent en gros 8% des exportations de céréales russes environ entre 2 et 3 millions de tonnes par an. La société Viterra possède 50% du terminal céréalier de Taman Cargill aussi a des actifs assez intéressants en Russie. Cela dit, Cargill a fait savoir qu'ils continueraient les exportations de grains mais qu'eux-mêmes ne se livreraient donc plus à des semences, faire pousser le céréal, le moissonner, le charger, l'exporter mais qu'ils continueraient donc de livrer le grain aux clients afin de ne pas interrompre les flux. Enfin, en matière d'énergie, on a les chiffres concernant les importations de GNL par les Européens et également les importations de pétrole. Et là, on va voir des choses intéressantes puisque tout d'abord, les pays européens se sont entendus mardi pour établir un mécanisme légal en vue de bloquer les importations de GNL russes en Europe. Je rappelle qu'à ce jour, le gaz naturel liquéfié n'est pas sous sanction. En revanche, ça pourrait être des opérateurs ou des détenteurs de certaines parts dans des sociétés qui peuvent être sanctionnées, mais le gaz naturel liquéfié lui-même n'est pas sous sanction. L'Union européenne a importé en 2022 un niveau record de gaz naturel liquéfié, d'une manière générale, 135 milliards de mètres cubes et sur ces 135 milliards de mètres cubes, 22 milliards de mètres cubes en provenance de Russie. En 2021, c'était 16 milliards de mètres cubes en provenance de Russie. Donc, on voit qu'il y a une augmentation de les importations de GNL russes par les Européens, une augmentation en tout de l'ordre de 70 % pour ces importations de gaz naturel liquéfié. Les exportations de GNL depuis les États-Unis vers l'Europe ont augmenté quant à elles de 141 % en 2022 par rapport à l'année précédente, selon le ministère américain de l'énergie. Concernant le pétrole, les États-Unis se sont hissés fin 2022 à la première place comme fournisseurs des Européens en or noir. Ils sont premiers sur le GNL, ils sont premiers sur le pétrole. Donc, en termes de diversité énergétique, je crois que ce n'est pas très bien, de ce qu'on nous a expliqué depuis des années. Selon Eurostat, le pétrole américain représentait 18 % des importations d'or noir européenne en décembre dernier, tandis que la part du marché du pétrole russe, ce n'est pas surprenant, en Europe s'est effondrée. Elle est passée de 31 % fin 2021 à 4 % en décembre 2022. Voilà, Gilles, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci pour ce long exposé très dense, très riche, très complet. Je n'ai pas beaucoup de questions. J'en ai une que tu parlais tout à l'heure du revenu mensuel moyen qui est en 45 000 euros, qui est en baisse de 1 %. C'est plutôt la baisse en augmentation. Est-ce qu'il y a le différentiel avec l'inflation et de quel ordre ? Le revenu moyen par habitant est en augmentation de 12,4 %. Comme je l'ai dit, c'est 45 272 roubles. Ce qui en baisse, c'est le salaire moyen mensuel. On sait qu'il y a plusieurs sources de revenus en Russie, comme chacun a connu le sait. Ce sont ces deux indicateurs-là qui sont cités. L'inflation aujourd'hui, je ne vais pas dire de bêtises, mais on est entre 10 et 12, je crois, en gros, de 10 à 12 % d'inflation. L'an dernier, on était plutôt à 15-16. Là, ça se tasse un peu, c'est toujours trop haut. On rappelle que la cible de la Banque centrale, c'est 4 %, ils prétendent l'atteindre cette année. C'est assez ambitieux. Mais voilà, pour les différentiels. On pourrait dire qu'en fait, l'augmentation du revenu en lui-même est en phase avec celui de l'inflation, mais pas les salaires. Alors, on nous dit un grand merci pour cette synthèse. Je vais le transmettre. Alors, on a une question. La Chine et la Russie développent leur partenariat militaire, diplomatique et économique. Qu'en est-il des échanges culturelles ? L'enseignement des Chinois dans les écoles russes, par exemple. Une expo du Musée Poshkin à Moscou. Une décage chinoise dans chaque ville russe. Où est-ce qu'on en est ? Alors, là, ça va être aussi un ressenti un peu empirique sur l'aspect culturel. Déjà, rappelez que les vols directs entre la Russie et la Chine sont dans une phase de reprise. La Chine est sortie du zéro Covid assez récemment. Elle, sur les espaces aériens, évidemment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'histoire de fermeture. Le premier obstacle, c'était le zéro Covid de la Chine. Ça, c'est en train d'être levé. Ça reprend. Le deuxième obstacle, c'était que les Chinois ne voulaient pas recevoir sur leur territoire, dans leurs aéroports, des appareils russes qui disposaient d'une double immatriculation. Vous savez qu'il y a l'histoire des registres. Les Russes ont saisi des appareils après le 24 février qui étaient enregistrés par des boîtes de leasing en Irlande ou ailleurs qui n'ont rien enregistré en Russie. Il y avait un double enregistrement. Bref, ça faisait du désordre, on va dire. Au fur et à mesure que les Russes rachètent ces appareils qui ne disposent plus d'un seul enregistrement, ils peuvent reprendre des vols internationaux et notamment vers la Chine, ce qui va permettre de fluidifier, évidemment, les échanges de personnes, de touristes, d'affaires, etc. Les compagnies chinoises ont réactivé des vols non seulement vers les grandes villes Moscou-Saint-Pétersbourg, mais également vers des villes plus proches régionales, vers Vladivostok notamment, mais pas seulement. Donc ça, ça permet aussi de réamorcer les affaires, le business, les échanges. Pour l'instant, à ma connaissance et de ce que je peux voir à Moscou, je ne revois pas les grands groupes de touristes chinois qui pouvaient tous croiser dans les gares principales du pays avant le Covid où là, on ne pouvait pas se louper sur le quai de la gare. Vous aviez 50, sans bonhomme, déjà en masque, parfois avant le Covid même, avec le guide et son drapeau. Bon, ça, pour l'instant, on ne le voit pas, mais l'été va revenir, les vols vont reprendre, peut-être qu'ils vont refaire leur apparition. Pour ce qui est du culturel, il y a bien une exposition que je peux citer parce que j'y suis allé à VDNRA, donc un grand parc très proche du centre-ville de Moscou, sur les fameuses figures en terre cuite chinoise, vous savez, voilà, exactement. Il y a eu une exposition, alors elle n'est pas énorme, vous en faites le tour en une heure en prenant vraiment votre temps, mais cela dit, elle s'est ouverte récemment, je vous invite à y aller si vous êtes à Moscou parce que c'est un moment sympa à passer, puis le cadre est quand même bien. Et là, vous avez cette exposition qui n'est pas trop mal faite, il faut bien le dire, avec des figures en terre cuite, ils expliquent le site sur lequel on a fait les fouilles, ce que veut dire ce site, les mausolées, où ils en sont dans les fouilles qui ne sont pas finies d'ailleurs. Alors évidemment, ils n'ont pas fait venir les 8000 bonhommes parce que, expliquez, mais il y en a un ou deux qui sont présentés, peut-être quatre fois plus, des fragments, tout ce qu'on peut imaginer dans ce type d'exposition autour d'un site archéologique, voilà, ce n'est pas extrêmement fourni, ils prétendent qu'il y a 750 ou 900 pièces présentées, moi j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins, mais bon, peu importe, il y a de très belles robes d'empereurs chinois, d'impératrices chinoises, des choses comme ça, oui, oui, si, des choses tout à fait intéressantes. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire, après ce que les Russes font en Chine, est-ce qu'ils vont envoyer des fonds et tout là-bas ? Pour l'instant, je n'ai pas l'impression, je n'ai rien vu passer de tel. Peut-être des flux pédestres particulièrement préoccupants ? Oui, 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 effectivement, frontaliers, oui, c'est autrement. Mais, donc voilà, il y a ça, après, pour l'instant, on en est là, sur la relation, au-delà de ce qu'on peut expliquer ici, sur le militaro-technique, le politique, la convergence politique, sur laquelle je ne veux pas revenir, mais sur cet aspect culturel, artistique. Je pensais que tu parlerais de cette nouvelle aujourd'hui qui a frappé beaucoup d'esprit, en tout cas en Russie, c'est le ressortissant belge qui s'est suicidé, après plusieurs semaines de correspondance enflammée avec le tchat GPT. Non, je n'ai pas vu passer ça, désolé, ça m'a échappé, je confesse que ça m'a échappé. C'est vrai que c'était une nouvelle tragique. Reviens une question bancaire, une de nos auditrices parmi les plus fidèles, nous dit que Raffaizen subit les pressions des USA et de l'Union européenne. Qu'en est-il pour OTP et Unicredit ? Alors, Unicredit, ils sont encore là. Ils ont dit qu'ils cherchaient aussi des solutions de sortie, qu'ils considéraient, c'est toujours un peu les mêmes éléments de langage, mais ils sont encore là. En tout cas, les bureaux sont tout ouverts, on passe devant presque tous les jours, pas loin d'ici. OTP, c'est beaucoup plus modeste comme empreinte bancaire en Russie, je crois qu'ils ont très peu de bureaux, même sur Moscou. Mais c'est une banque de détails, c'est une banque de détails hongroise qui a des branches principalement en Europe centrale et orientale. Elle a racheté, notamment la Société Générale, des filiales, si je ne dis pas de bêtises, au Monténégro, en Bulgarie aussi, je crois. Donc, elle est plutôt sur les pays, voilà, balkaniques et Europe orientale, Roumanie, Bulgarie, Albanie, Monténégro, évidemment Hongrie puisque c'est son siège. Et elle, pour l'instant, en état actuel des choses, si Rifazen décide d'arrêter tout simplement pour ne plus faire de virements internationaux en euros, en dollars ou autres, avec déjà des montants qui ne sont pas, comment dirais-je, petits, je crois que Rifazen, ils prennent des montants à partir de 50 000 dollars ou 50 000 euros à partir du début avril pour les virements internationaux. Parfois, il y a des commissions qui sont appliquées et qui sont colossales. Donc, pour l'instant, OTP, oui, ça fait figure de solutions pas inintéressantes pour potentiellement vers lesquelles se tourner après Rifazen. Alors, j'ai eu vent de certaines personnes qui ont voulu ouvrir des comptes là-bas cet été et on leur a expliqué, en tout cas OTP, on leur a expliqué qu'il fallait titular d'un passeport russe pour ouvrir un compte chez OTP. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui ? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour de la banque de détails, à l'été dernier, il y avait cette condition qui était mise. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Mais eux, pour l'instant, ils ne sont pas sous sanction. C'est les Hongrises. Il y a un contexte, politiquement, il y a un contexte, comme on dit. À mon avis, c'est un peu le jeu du chéri et de la souris. C'est-à-dire que si tout le monde se met à aller chez OTP, qu'ils se mettent à faire beaucoup de virements, ils vont tomber aussi dans le périmètre de la commission qui va leur faire comprendre qu'ils seraient bien venus de quitter, etc. Donc, c'est une question de temps potentiellement. Oui, cette auditrice nous précise « J'ai pu ouvrir le compte d'une société chez OTP sans problème. Comme personne physique, je ne sais pas. » À vérifier, donc, si parmi nos nombreux auditeurs, certains ont une expérience, on est bien entendu preneur de toutes ces expériences vécues. Voilà. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Je vous laisse simplement pour nos résidents moscovites, parce que la Chambre de commerce est très sensible aussi à la dimension culturelle dans la relation franco-russe, annoncer que demain, à 19h, il y a la grande dictée en français. C'est un exercice traditionnel français qui a très apprécié de beaucoup de gens. Et ce sera à la francothèque à Moscou, c'est à la bibliothèque des autorateurs étrangères. L'inscription est gratuite, mais obligatoire. Donc, il faut s'inscrire sur libfl.ru, libfl.ru. Voilà, et bonne chance à tous. Un salut à Mérimé. Je ne sais pas si ce sera s'addicté, mais enfin, ce sera de toute façon intéressant. Monsieur le directeur Chinsky, un mot ? Bon, très bien. On ne veut pas de V parce que le V n'est rien, c'est ça ? Voilà, suite à penser. Très bien, bonne fin de semaine à tous. Nous attendons pour le 132e briefing dès lundi. Jusqu'ici, on vous réitère encore cette phrase constante, la chambre de Coppers. Et d'un tout ça, il se tient à vos côtés et tenez bon, bien entendu. à bientôt.